Né dans l'infamie et mort dans la gloire, fruit d'une nuit d'amour sans avenir, entre une baronne et un duc, une marquise et un duc, un baron et un comte, abandonné le lendemain de sa naissance sur les escaliers d'une chapelle dont il portera le nom. Récupéré par son père et confié à une famille d'accueil, Jean Lerond vivra chez sa mère d'adoption jusqu'à l'âge de 50 ans, fils à maman. Même pas, sa véritable mère refuse tout contact avec lui. Jean l'Elysée, la motte assez piquée, tout est bien. La scène assez fénige, mon martre assez anglige dès le matin. Jean Lerond d'Alembert, le bon roi d'Alembert, non pas lui, l'autre. Jean Lerond d'Alembert naît donc le 16 novembre 1717 à Paris et ne quittera jamais la ville lumière. Il refuse même la présidence de l'université de Berlin. Jean Lerond aime la vie mondaine. Devenu secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1772, il règne en despote et on ne l'aime guère. Il est l'ami de Voltaire et celui de Diderot avec qui il se brouillera puis il se réconciliera. Jean Lerond aura une orageuse histoire d'amour platonique avec Julie de L'Espinas. Platonique, mais tonique. Il s'occupera d'elle, elle s'occupera de lui. Il meurt le 29 octobre 1783 au ciel de sa gloire, mais sera enterré sans cérémonie religieuse et sa dépouille se trouve dans les catacombes de Paris. Il s'occupera d'elle, elle s'occupera d'elle. Et les maths dans tout ça. Il découvre Bezou et énonce le théorème fondamental de l'algèbre, un polynôme de degré n à n racines éventuellement complexe. Sauf que sa démonstration est fausse et elle sera complétée par Gauss le siècle suivant. D'où le nom actuel de théorème de D'Alembert-Gauss, que tout le monde appelle théorème de Gauss. Il paraît qu'on lui doit un truc pour devenir riche. On ne sait pas trop. La soi-disant martingale de D'Alembert. Prenez un jeu à deux issues, pile ou face, paire, impair, rouge ou noir à la roulette. De manière à ce qu'elle soit équiprobable. Pariez sur l'une des deux toujours la même. Si vous gagnez, vous arrêtez, ce qui est déjà assez rare. Si vous perdez, vous recommencez, vous repariez sur la même et vous pariez le double. Vous recommencez ce processus à chaque fois. Cette martingale vous garantit de gagner. Sous un certain nombre de réserves, celle d'être riche, or on ne joue pas aux jeux quand on est riche, et sous l'autre réserve que la personne avec qui jouait ne connaît pas la martingale de D'Alembert qui est extrêmement connue. Voilà, c'était un secret. Sa mère adoptive dira de Jean Leron qu'il était un fou qui se tourmente toute sa vie pour qu'on parle de lui lorsqu'il n'y sera plus. C'est fait, c'est très moderne. Vous pouvez liker cette vidéo si vous avez aimé et vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la suite. Ciao, ciao !